Musique Savez-vous qu'il y a de nombreuses chercheuses et de nombreux chercheurs qui s'intéressent à l'accessibilité du numérique ? À titre d'illustration, il y a eu environ 500 travaux de recherche publiés entre 2010 et 2019 dans les deux conférences majeures de ce domaine. Parmi ces travaux, près de 40% s'intéressent plus particulièrement à l'accessibilité du numérique pour les personnes en situation de handicap visuel. Mais malgré la vigueur de ce champ de recherche, la réalité est malheureusement moins resplendissante. Au niveau de la mise en pratique, on voit que, comme je l'ai dit dans une précédente séquence, 99% des sites web ne sont pas accessibles. Ainsi, il y a encore de nombreux défis qui persistent afin de promouvoir et de rendre le numérique accessible. Par exemple, l'adoption inégale des normes au niveau international, les contraintes budgétaires afin de respecter l'accessibilité du numérique, le manque de sensibilisation au sein des entreprises, au sein des institutions et tout simplement chez les concepteurs de moyens numériques. Il demeure ainsi essentiel d'intensifier les efforts, pas seulement au niveau de la recherche, mais aussi au niveau pratique, afin de transformer les avancées scientifiques en actions concrètes, afin de garantir une accessibilité numérique inclusive pour toutes et tous. On peut se demander alors comment améliorer l'accessibilité numérique. Alors, en premier lieu, on pourrait se tourner vers les lois et vers les normes. Dans ce contexte, l'ONU a adopté en 2006 la Convention relative aux droits des personnes handicapées, afin qu'ils puissent exercer leurs droits comme toutes et tous. En Suisse, depuis 2004, il existe une loi, puis une ordonnance sur l'égalité pour les personnes handicapées. Au niveau des normes, au niveau international, la WCAG est un standard qui permet, pour autant qu'elle soit respectée, qu'une page web soit accessible. En Suisse, nous avons la norme ECH 0059, qui donne des lignes directrices très précises pour les concepteurs et les conceptrices de sites Internet et de moyens numériques. Il en est de même en France, avec le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, que l'on appelle le RGA. Du côté des bonnes pratiques, il est intéressant de jeter un coup d'œil du côté de la Fédération des aveugles de France et de l'Association de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, car il propose un site web afin de sensibiliser toutes et tous aux bonnes pratiques du numérique. L'ensemble de ces ressources vous seront bien entendu transmises après cette présentation. Malheureusement, les lois, les normes, les bonnes pratiques ne sont pas respectées. Si on reprend une recherche scientifique de Power et ses collègues, il y a trois types de problèmes au niveau de l'accessibilité. Premièrement, il y a des problèmes de toute façon qui ne sont pas décrites, qui ne sont pas couvertes par les normes et par les bonnes pratiques. Deuxièmement, il y a des problèmes qui sont bel et bien couverts par les normes, mais qui ne sont pas implémentés, on va dire, par l'ensemble des concepteurs. Troisième type d'erreur. Eh bien, il y a des erreurs qui sont décrites au niveau des bonnes pratiques, au niveau des normes, qui vont être implémentées par les concepteurs, mais peut-être pas de façon optimale. Il réside ainsi un ensemble d'erreurs et de barrières à l'accessibilité du numérique. Mais pour y répondre, nous proposons de considérer le numérique au-delà de la conformité technique en ajoutant deux briques que nous trouvons extrêmement intéressantes. Première brique, donc, il s'agit de l'accessibilité technique. Deuxième brique, on va parler de l'intelligibilité sémantique que l'on va compléter avec l'utilisabilité des systèmes. Alors, de façon très pratique, comment ça fonctionne ? Eh bien, on va d'abord s'occuper de la première brique. Nous allons vérifier l'accessibilité technique à l'aide de spécialistes en conception du numérique, par exemple des développeurs de sites web. On va vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, regarder le code source des différentes pages. On peut également automatiser un ensemble de tests avec des outils automatiques tels que l'outil WAVE qui est proposé à toutes et tous. Une fois que la conformité technique est assurée, on sait que malheureusement, l'ensemble des utilisateurs ne peuvent pas comprendre, dans tous les cas, les informations et ne sont pas capables d'aller forcément cliquer au bon endroit. Donc, il s'agit d'intégrer les personnes en situation de handicap, mais aussi celles qui n'ont pas de handicap, afin de vérifier que les informations des sites web et des moyens numériques soient compréhensibles. On parle donc de l'intelligibilité sémantique. Puis, au travers de scénarios, on va demander aux personnes handicapées d'essayer de se balader sur un site web ou d'exécuter un ensemble de tâches. Il s'agit alors de vérifier l'utilisabilité de l'interface. Avec ces trois briques, il est possible de vérifier globalement l'accessibilité numérique. Nous voyons encore une autre solution afin de répondre à l'accessibilité du numérique. Force est de constater que les concepteurs conçoivent leurs différents artefacts numériques, puis qu'ils s'intéressent à l'accessibilité du numérique une fois que le système a d'ores et déjà été développé. Malheureusement, c'est trop tard. On peut s'appuyer sur les normes et les pratiques, mais il serait plus intéressant de vérifier lors de la conception du système que le système est déjà accessible. On parle alors d'une accessibilité by design. Cette accessibilité by design qui peut être vérifiée au travers d'un design participatif. En conclusion, nous proposons trois éléments clés afin de respecter l'accessibilité du numérique. Premier élément, il s'agit de s'appuyer sur les outils et sur les normes et sur les standards. Par exemple, l'outil WAVE qui permet d'automatiser les tests de conformité technique ou la WCAG qui va nous proposer un ensemble de bonnes pratiques à considérer afin de rendre des moyens numériques accessibles. Deuxième élément intéressant, il est nécessaire de tester l'accessibilité technique, puis l'intelligibilité sémantique, puis l'utilisabilité d'un site web en intégrant directement des personnes en situation de handicap, mais également des personnes qui ne sont pas en situation de handicap afin de garantir une accessibilité pour toutes et tous. Troisième élément, il faut penser à l'accessibilité en amont de la conception et non pas essayer d'adapter après l'ensemble des moyens numériques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada